Les canailles, il y a un choix héros ou de base, je crois que c'est choix héros Ligue des Champions, gagner un des trois éléments joueurs héros, triple menace ou de base. Ah, soit héros triple menace, soit de base, tu peux avoir Gino là, il y a Yatouré par exemple qui était triple menace si je ne me trompe pas, ou un héros de base les canailles. Il est cumulable deux fois, donc on le fera tout à l'heure, donc je vous avais dit qu'il allait avoir au moins quelque chose, on le fera tout à l'heure tranquillement, je le ferai deux fois pour le peuple. Tu as un renfort connexion quotidien les canailles, n'oubliez pas de le faire, pour ceux qui sont intéressés, tu mets ta petite carte bronze, comme ça c'est fait, et tu es tranquille. Ouais, il ne demande qu'une seule équipe à 85, c'est tentable, et après bon c'est le boost, quand même il demande un boost si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a d'abord Sucreur ce soir, on va aller voir ça. Ouais, c'est le TOTW qui coûte cher. Donc on va aller voir ce qu'il y a ce soir pour le dernier jour de l'année les gars, donc bonne année les gars quand même, même si ce n'est pas encore l'heure. Pour ceux qui vont faire la bonne année ce soir, on va voir d'abord Sucreur, normalement il y a d'abord, je crois que c'est Sucreur, voilà, d'abord Sucreur, ça peut être pas mal pour un... Si tu veux faire un concept du Real les gars, par exemple, il a joué au Real d'abord Sucreur, double 4, ils auraient peut-être pu lui mettre le 5 de mauvais pied à d'abord Sucreur, ça aurait pu être pas mal. Donc il a la foulée rapide, en playstyle plus, ça peut être pas mal ça les gars, ça peut être pas mal, ça peut le rendre un petit peu plus méta, un petit peu plus fluide d'in-game. Il a le technique, il a l'extérieur du pied, après il a le ballon piqué, malheureusement il n'a pas le tir en finesse, et ouais, il a l'extérieur du pied quand même. On va regarder, ils l'ont mis AG, ils l'ont mis AG milieu-gauche, ah ouais, il est pas BU, c'est pour ça qu'ils lui ont mis la foulée rapide, pour être AG ou milieu-gauche, 89 d'accélération, 91 de vitesse. Il a des stats en finition, en puissance de frappe, plutôt pas mal, mais il a pas des stats pour être replacé BU les gars, même s'il a un bon calme, ça sera à jouer sur les côtés si vous voulez le faire. Après, il a pas une énorme agilité et équilibre, et il a pas le 5 de GT. Si je me trompe pas, il y a White qui est sorti, qui avait le 5 de GT, White sera plus méta sur un côté que Sucker. Après, il a une belle réactivité, une bonne conduite de balles, il a de la force et de l'agressivité, l'endurance est bonne. Il a une carte pas mal les gars, mais ça sera pas une carte méta pour les métamans. Après, si tu veux faire un concept ou quoi, pourquoi pas le faire ? Le maître BU, je vois pas l'utilité par rapport à son manque de finition, je pense qu'il coûtera pas si cher que ça, les gars, parce qu'il a même pas le double 5. Pardon, il a pas le 5 de mauvais pied, ni le 5 de GT, et il demande une équipe à 83, à 85, à 84, il va rien coûter. Donc, c'est une carte que je peux pas le déconseiller, 118K sur ISBC, je peux pas le déconseiller. Ça peut être une alternative à White, si t'as pas les crédits pour White, mais White sera quand même plus méta avec l'étoile. En plus, après, il coûte rien, donc voilà. Les stades de calme, c'est le sang-froid, en fait, et la vista, c'est la vision de jeu. Il a 82 en vista, il y a pire, donc ça va, il a une belle qualité de passe courte. Après, la passe longue n'est pas trop bonne, mais c'est un joueur pour jouer sur les côtés. Pour des passes en retrait, t'as pas besoin de passe longue. C'est une belle petite carte. Après, dommage, ils auraient dû lui rajouter un peu plus de finition, lui mettre un 5 de mauvais pied et le jouer dans l'axe, et ça aurait été un profit qui ressemblerait un peu à la dalle glitch, en étant un peu plus grand, bien sûr. Mais malheureusement, ils l'ont mis sur le côté 1m83, pas une grosse agilité équilibre, même si elle n'est pas dégueulasse, et il n'a pas 5 de GT, donc voilà. Ça ne sera pas un joueur méta, ça sera en dessous de Martinelli, en dessous de White, etc. C'est plus une carte que tu fais si tu kiffes le joueur. Oui, on va tout regarder, les gars. Vous m'avez dit, jetons draft, etc. Alors, 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 renfort, jetons draft. Donc voilà, il y a un jeton draft, il te faut une équipe à 82, les gars. Peut-être qu'il y aura en objectif des drafts. Je vais regarder en objectif. Ça se peut qu'il y a des drafts en objectif, les canailles. On va regarder ce qu'il y a en draft, en objectif. Peut-être qu'il y a un truc de draft, je ne sais pas. On va aller voir ça. Ceci, ils mettent... Déjà, je valide ça. Ok, tac, tac, tac. Alors, on va prendre Verkamp pour le peuple. Peut-être qu'il y a un objectif, mais je ne sais pas s'il faut que je relance le jeu ou pas. Des fois, ça bug, les gars. On va aller voir ça. J'espère que réussite quotidien hiver, tac, 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 tac. Je vais regarder. Normalement, il y a un truc, les gars. S'ils ont mis des drafts, je pense qu'il y a un défi, les gars. Les gars, vous êtes là sur le chat ou quoi ? Où il y a un bug ? Je ne vois plus personne parler. Ah, là, draft, maîtrise le draft. Ça n'y était pas, on est d'accord ? Ou ça y était, je ne sais plus. Ouais, ça y était ou pas, les canailles ? Disputer 10 matchs drafts, je crois que ça n'y était pas. Ça n'y était pas. Donc, c'est... Ouais, ça y était. Ça y était. Alors, c'est moi qui ne l'a pas fait. Ça y était. Alors, il n'y a rien, les gars. Il n'y a pas un truc. Attendez, je regarde. Peut-être qu'il faut... Attendez, je vais relancer le... C'est dans le live. Mais tu... Ouais, mais tu ne fais pas de phrase. C'est dans le live. Je crois... Il n'y a pas un truc par rapport au draft. Peut-être que c'est parce que j'ai un bug. Il faut que je relance. À part si quelqu'un est sur... Coupe Joker hiver. Ou il n'y a rien, peut-être. Donc, il n'y a rien, les gars. Mais il n'y a rien. Il y en a, ils me disaient rien. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas qui vont te rouler. Ouais, vas-y. Je relance quand même. On va voir. Mais vous imaginez qu'à chaque fois, il faut relancer pour voir s'il y a quelque chose. Relance, je l'ai moins. Relance, il y a eu draft hiver. OK. Ouais, mais je ne peux pas faire tout en même temps, les gars. La nouvelle évo, mets-toi à ma place. Je vais en objectif d'abord. Je reviens dans live. Et on va voir s'il y a quelque chose. Irilyma. Moi, je ne vois rien, les gars. Il n'y a que ça, draft hiver. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Donc, ils ont mis un nouveau truc. Ouais, mais à chaque fois, il faut relancer. C'est atroce, quoi, pour la communauté qui doit attendre, etc. Qu'ils attendent de ce que je mets en live et tout. Je me mets à votre place et c'est casse-couille, quoi, les gars. Mais après, ce n'est pas ma faute. Disputer et gagner des matchs dans Ultimate Draft cet hiver pour gagner des packs et des joueurs supplémentaires. Tous les récompenses sont non-échangeables. Donc, tu disputes un match dans n'importe quel mode Ultimate Team et tu as un pack, un jeton draft. Non-échangeable. Tu disputes un match dans Ultimate Team Draft. Tu récupères Esprit Pionnier, Simons. Deux matchs drafts, tu disputes dans Ultimate Team. Il faut les disputer. Même si tu les perds, ce n'est pas grave. Tu récupères Martha Centurion non-échangeable. Ça va, c'est cadeau. Il te donne des cartes. Tu disputes quatre matchs drafts. Tu récupères David, Jonathan David. Tu disputes six matchs. Tu as un pack 5 éléments joueurs rares 80+. Après, au pire, disputer dans Ultimate Team Draft, ça compte si tu disputes un match amical ? Ça compte ou pas, les gars, si tu disputes un match amical ? Ultimate Draft. J'irai voir après. Disputer six matchs dans Ultimate Draft. Pack 5 éléments joueurs rares 80+. Disputer dix matchs dans Ultimate Draft. Pack 5 éléments joueurs 80+. Draft solo aussi, ça compte ? Ah ben, ça peut... Voilà. Et là, après, maintenant, il faut les remporter. Remporter un match dans Ultimate Draft et tu as un pack 5 éléments 80+. Tu en remportes trois matchs dans Ultimate Draft, tu as un pack 5 éléments. Ouais, il y a les drafts solo, on est d'accord. Solo, oui, voilà. Pour ceux qui galèrent en draft comme moi et qui ne gagnent pas mes drafts, ça peut être bon pour ceux qui... Voilà. Draft solo comme ça, 4 win easy. Voilà. Remporter cinq matchs dans Ultimate Team Draft, tu as un pack 11 éléments joueurs rares 80+. Parce que si tu n'as pas un niveau, si tu ne fais pas 18, 19, 20, va gagner tous tes matchs de draft. Tu vas en faire plein avant de réussir tout ça. Donc, voilà. Remporter 10 matchs dans Ultimate Draft, pack 5 éléments joueurs rares 84+. Donc, tu as 5 joueurs 84+. Remporter 10 matchs dans Draft en ligne Ultimate Team, tu as encore un pack 5 éléments joueurs rares 84+. Moi, je vous conseille de garder vos packs et pas de désouvrir ces packs-là parce que le taux de drop, quand même, il est très bas. Mais je trouve intéressant. Tu m'envoies une invitation, ma canaille. Donc, je trouve que c'est intéressant. Tu gagnes des packs et tu peux le faire aussi contre l'ordinateur. Au moins, voilà. Tu remportes les matchs et c'est plus facile. En 3 drafts, c'est fait. Remporter 10 matchs, en 3 drafts et voilà. Donc, voilà. Et en plus, tu récupères, tu dis putain matchs dans n'importe quel mode, tu récupères un pack draft et tu en fais 2 à 82 et en 3 drafts. Ah, il demande 10 matchs en ligne. Ah oui, c'est en ligne. Je n'avais pas vu. Ah oui, putain. Mais au pire, tu fais tout le reste. Si tu es un joueur lambda, au pire, tu fais tout le reste et les 10 matchs en ligne, c'est compliqué. Remporter 10 matchs en ligne. Imagine si tu gagnais un match et tu gagnais un match, tu en perds un. Ça te fait beaucoup de drafts. Après, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, sinon, si tu ne veux pas te prendre la tête, tu fais comme j'ai dit. Après, oui. Mais après, si tu veux tout faire pour avoir les packs et tout, ouais, mais bon. Après, à toi de voir si tu donnes du temps au jeu ou pas. Mais en tout cas, ouais. En tout cas, voilà. Ça dépend. Moi, je sais que si je le fais, je ferai des drafts en amical, vite fait, pour récupérer des packs et sans me prendre la tête. Pour récupérer au moins les premiers, les fauteurs, tu vois. Donc, voilà. Merci.